Cette semaine donc, Michel Onfray, le Conseil d'État, a demandé à l'ARCOM, qui est le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur CNews en partant d'une requête de reporters sans frontières exigeant le pluralisme au-delà des seuls invités politiques. Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur cette décision, sur ce précédent. Comment réagissez-vous ? Moi, je ne suis pas très étonné parce que ça fait quand même un petit moment que ça couvre tout ça. C'est-à-dire là, ça devient enfin visible. Ça devient un peu visible, je dirais, grâce à CNews aussi. C'est-à-dire que, comme vous concentrez un peu toutes les agressivités du pouvoir, on voit comment ce pouvoir fonctionne depuis des années. Si vous permettez que je parle de moi deux secondes, moi, je suis interdit de service public depuis six ans. Ça ne gêne pas ces gens-là de nous parler de la pluralité. Quand on voit sur le fronton de Radio France, France Culture, l'esprit d'ouverture, on rêve. Leur esprit est un esprit de fermeture. Ils ont un cerveau wokiste et c'est vraiment qui pense comme nous est le bienvenu, qui ne pense pas comme nous est à exclure. Est à exclure et à stigmatiser, c'est-à-dire à salir, à détruire. On nous fait porter, ça a été mon cas, on nous fait porter des uniformes nazis, miliciens, etc., fascistes. On est traité de Marcel Déat, ça a été le cas. Moi, j'ai été présenté comme un français qui a porté l'uniforme nazi sur le front russe. Ça n'a gêné personne que Bernard-Henri Lévy le dise, que Jean-François Kahn dans Le Point, que Jean-François Kahn le dise dans Marianne, que Jacques Julliard le dise également dans Marianne. Ça n'a gêné personne cette façon d'utiliser sans cesse la Shoah aussi, cette façon assez singulière d'imaginer qu'on pourrait utiliser la Shoah n'importe comment et traiter tout le monde de Goebbels, d'Adolf Hitler, récupérer en permanence la Shoah, récupérer en permanence Oradour-sur-Glane pour salir ceux qui ne pensent pas comme eux. Et donc, je sais que ça fonctionne comme ça. Sur le service public, on peut être interdit de parole. Et ce sont ces gens-là qui nous parlent de liberté d'expression. Je rappelle que quand je faisais mon cours à l'Université populaire de Caen, que j'ai fait un cours sur Freud, il y a des gens qui se sont manifestés, qui ont fait une pétition à France Culture pour interdire la diffusion de mon cours. Mais c'était formidable, l'intitulé. Ils interdisaient mon cours au nom de la liberté d'expression. C'était quand même assez formidable. C'était très orwellien d'imaginer qu'au nom de la liberté d'expression, on pouvait interdire l'exercice de la liberté d'expression. Je voudrais d'ailleurs saluer Olivier Boivre d'Arvoire, qui à l'époque était le patron de France Culture et qui a refusé cette invitation qui était faite par un certain nombre de personnes, notamment Mme Rudinesco, et d'autres. Je me rappelle le sénateur Jean-Pierre Soir, dont on a parlé récemment pour des histoires pas terribles, dans le Canard enchaîné, qui lui est intervenu auprès du président de région pour faire supprimer la subvention qui permettait à l'Université populaire d'exister. Donc dénigrement, oui, à votre rencontre, ostracisation ? Bien sûr, M. Gérard Miller, dont on parle aussi récemment, et pour de mauvaises raisons, qui lui aussi m'a sali au moment où mon Freud est paru. Parce qu'effectivement, je disais, quelle était la théorie de Freud sur l'argent ? C'est lui qui la théorise. Cette question de l'argent, de l'argent liquide, de l'efficacité de la cure si vous payez seulement en argent liquide, etc. Je rapprochais Freud de l'argent, j'étais donc un antisémite. Et le Monde et Libération reprenaient cette ancienne en disant, regardez, Michel Onfray est antisémite. Vous avez dit orwellien, Michel Onfray, je voudrais préciser, pour en revenir précisément au Conseil d'État, qu'il exige de l'ARCOM, par exemple, une nouvelle interprétation de la loi, la loi de 1986 sur le pluralisme. Est-ce que ça s'apparente de votre point de vue ? Parce qu'on a beaucoup entendu ce mot, le fichage, des invités hors politique, chroniqueurs, voire journalistes. Et vous-même, dans ce cas-là, comment vous étiquetez aujourd'hui ? Bien sûr, j'ai entendu que sur votre chaîne, notamment, Philippe de Villiers a fait savoir que ça renvoyait à la question des fiches au moment de l'affaire Dreyfus, il a raison. Mais je pèse mes mots, ça renvoie aussi à une époque où il existait des triangles pour signifier qui étaient les gens, les triangles rouges pour les politiques. – Ça peut être une comparaison avec cette période-là ? – Écoutez, je suis désolé, mais quand on vous dit, vous, on va vous assigner à ce que vous êtes, homosexuel, triangle rouge, rose, politique, triangle rouge, je ne parle pas de l'étoile juive, je veux épargner mes amis juifs et les amis juifs sur ce sujet. Mais le violet aussi, si je me souviens bien, pour la question des témoins de Jéhovah, plus le vert pour les droits communs, etc. Alors, faudrait-il, pour que ce soit franchement clair, que nous arrivions en arborant un triangle en disant ce monsieur est de, et de quoi ? Et de la France insoumise, et de, etc. – Est-ce qu'il n'y a pas un côté, une forme de paradoxe, c'est-à-dire l'arbitraire au nom de l'État de droit ? C'est-à-dire, au nom de l'État de droit, dans les faits, on vous assigne une identité politique ou idéologique, est-ce qu'il sera possible alors de la contester, d'avoir une forme d'appel si vous ne vous reconnaissez pas dans le fichage qu'on vous assignera ? Donc, j'imagine, on vous colle une étiquette, vous la contestez, quelle est la suite ? – Ah ben, il faut demander à ces gens-là, mais moi, je souhaiterais que si vraiment leur théorie fonctionne pour ces news, ça puisse fonctionner partout, et qu'on puisse à ce moment-là faire ça sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, et qu'on puisse pour le coup savoir qui travaille à France Culture, qui travaille à France Inter, enfin, ce que sont les positions politiques de ces gens-là. – C'est faisable, Michel, on ne fait pas. – Bien sûr que non, sauf à avoir une société totalitaire, dans laquelle, je vous le dis, ce serait très visible, parce qu'en fait, ça peut vous choquer que je parle de ce triangle, parce qu'effectivement, on se dit, quand même, c'est choquant, je rappelle quand même que ces triangles, ils existeraient sur des fiches. Vous auriez des fiches, et on dirait, Sonia Mabrouk, elle est, et puis on aurait, quel type de triangle ? Et pour dire quoi ? Peut-être même plusieurs triangles. Vous auriez le droit d'être franc-maçon, d'être homosexuel, d'être de droit commun, etc. Et on fait comment ? On superpose le tout, et là, on dit, mais on va décompter sur quoi ? Sur l'appartenance à la franc-maçonnerie, l'appartenance à la France Insoumise ? – Mais là, Michel Montré, vous ciblez le pouvoir, mais on parle d'une décision du Conseil d'État, qui est quand même indépendant du pouvoir. – Vous plaisantez ? C'est-à-dire que ces choses-là sont… – Non, je ne plaisante pas. – Non, je plaisante en disant que vous plaisantez. – Non, non, le Conseil d'État n'est pas. C'est une institution financière. – Mais non, c'est sûr que non, ce ne sont pas des institutions indépendantes, on ne choisit pas ces gens-là par hasard, eux aussi ont des triangles. Et donc, on sait très bien quand… – Ah bon ? – Enfin, ce monde-là défend à peu près le même monde. On le sait très bien qu'aujourd'hui, quand on vous fait savoir qu'il y a un cercle de la raison, vous avez le droit d'être de droite ou de gauche pourvu que vous soyez dans le cercle de la raison. C'est quoi le cercle de raison ? C'est défendre Maastricht. Le tabou, c'est ça. Il ne faut pas toucher à l'Europe de Maastricht. Donc, à ce moment-là, vous avez le droit d'être de droite, d'être de gauche, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle être macronien, ça s'appelle être hollandiste ou hollandais, ça s'appelle être sarkoziste. Enfin, je rappelle quand même qu'avec ce système qui verrouille le pouvoir et qui fait de telle sorte que le peuple n'existe pas ou n'existe plus ou soit méprisable, depuis 1983 que Mitterrand a fait ce fameux virage de la rigueur et qu'il s'est converti à l'Europe parce qu'il a laissé tomber le socialisme, nous avons la même couleur politique au pouvoir. On fait semblant d'imaginer que Sarkozy et Hollande, ce n'est pas du tout la même chose, d'imaginer que, je ne sais pas, Macron et Fillon, ce n'est pas la même chose, mais ils sont tous dans la même logique de défendre cette Europe-là en disant la souveraineté française, la souveraineté nationale, c'est fini. La souveraineté, elle est à Bruxelles. Alors, une question sur le système de fichage, je me permets d'y revenir parce que ça me semble assez important. François Jost, l'auteur du rapport à l'origine de cette démarche, disait sur Sud Radio cette semaine, il dit « Comment savoir si quelqu'un est de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite ? » Eh bien, ce n'est pas compliqué. Si le monde le dit, alors nous le saurons. Qu'est-ce que ça vous dit ? Vous avez lu ce rapport, le rapport Jost ? Je n'ai pas lu ce monsieur, sur le cas d'une plaise, j'ai autre chose à faire que de lire ce genre de sottises. Mais je veux dire que cette phrase suffit. Ce personnage qui dit « Moi, j'ouvre le monde et le monde dit la vérité. » J'ai connu, moi, dans ma ville, dans ma sous-préfecture argentan pendant des années, des gens qui lisaient « Le monde des livres » et qui, le lendemain, étaient très savants après avoir lu « Le monde des livres » parce que c'était un catéchisme. Ça, c'était un bon livre, ça, c'était un mauvais livre, ça, c'était un livre ou un film dont on pouvait parler, ça, c'était une table qu'on pouvait pratiquer pour aller dans ce restaurant, etc. Tous ces gens qui ont besoin d'ouvrir le monde pour savoir quoi penser ou d'ouvrir Libération ou d'ouvrir l'humanité en se disant « Je ne sais pas ce que je pense, mais je vais le savoir dans trois minutes. Laissez-moi le temps de finir la lecture de mon journal. » Et on sait très bien comment fonctionne « Le monde ». On sait bien comment fonctionne l'AFP qui ne sont pas des agences autonomes et indépendantes. Ces gens-là sont nommés parce que le pouvoir les nomme, parce qu'ils verrouillent partout. Je voudrais vous faire écouter la réaction à présent, puisque vous parlez des journalistes. Robert Ménard, qui était l'un des pères fondateurs, Michel Onfray, de Reporters sans frontières, qui a interpellé l'actuel responsable, le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, qui est aussi le délégué général des États généraux de l'information. Écoutez-les. – Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters sans frontières, c'était exactement pour ne pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de ces news. Tu devrais être le premier à te réjouir qu'un certain nombre de points de vue qui n'était jamais entendu sur des médias et des télévisions en France, le sont grâce à ces news. C'est ça ton boulot. Ton boulot, ce n'est pas de quoi ? Tu es l'arbitre des élégances maintenant ? Tu vas nous dire ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire ? Mais enfin, on s'en contrefous de ça. – Comment vous décryptez aujourd'hui aussi le rôle de RSF ? C'est parti quand même d'une volonté de RSF et ensuite le Conseil d'État a réagi. – Moi, j'aime bien les gens qui font de la sémiotique des images, vous savez, qui nous expliquent ce que l'image dit. Vous pouvez dire une chose, mais l'image dit autre chose. Vous savez, ce type, il est habillé comme un militaire. Vous avez vu la veste de Kaki ? – Ou un baroudeur. – Oui, un baroudeur, il ne manque plus les épaulettes, on aimerait savoir s'il est un officier supérieur du régime et du pouvoir. Mais je crois que ce monsieur m'a contacté il y a quelque temps pour me demander d'intervenir dans ces fameuses assises qui consistent à dire aux enfants dans les écoles comment on doit comprendre la presse. et c'était normalement Le Monde et Libération qui étaient censés expliquer comment on doit lire la presse. C'est formidable, c'est-à-dire que c'est une espèce de tautologie. – Et vous avez été invité à participer ? – Alors, je lui ai fait savoir que j'étais quand même interédit de service public depuis des années, que ça me paraissait quand même très étonnant. C'est perdu un petit peu dans les méandes. – Ce serait intéressant que vous y participiez, Michel Onfray, voilà donc une voix dissonante. – Vous voulez, on ne participe pas à ce genre de choses et vous servez de prétexte. Vous arrivez dans un endroit comme ça et on dirait, je parle au conditionnel, s'il n'est pas question que j'y aille, d'ailleurs il ne devait pas savoir trop qui j'étais pour m'inviter. Ou on a dû lui dire, vas-y pour celui-ci. Mais non, on ne va pas dans des endroits comme ça, c'est le pâté d'alouette, vous êtes le prétexte. Vous avez 99% des gens qui pensent la même chose, 1% qui va vous permettre de dire, ben regardez, on a invité des gens qu'on a invité. – C'est ce qui est reproché à CNews par exemple. – Oui, mais sauf que ce n'est pas pensable parce qu'il suffit juste de chronométrer. Il y a juste des gens, moi je regarde régulièrement votre chaîne, le regretté Gérard Leclerc était un homme de gauche, s'il y a Paul Melun qui est un bon copain et qui est un homme de gauche, s'il y a un certain nombre de personnes qui sont... – Olivier D'Artigolle et d'autres, on ne va pas citer, parce que là nous rentrerions aussi dans la même logique, vous avez raison. – Eh bien voilà, alors après on dit, ce sont des faire-valoirs, non, le faire-valoir c'est celui qui est là minoritaire. Simplement quand vous êtes en permanence et qu'il y a des plateaux où en permanence vous avez un certain nombre d'individus qui peuvent s'exprimer, y compris des gens de gauche, on se dit, ben ça s'appelle le pluralisme, comment faire autrement, je veux dire, sur France Inter, il n'y a pas ça. Quand on leur a fait savoir un peu beaucoup, ils ont invité qui ? Ils ont invité Natacha Polony et ils ont dit esprit de contradiction, je ne sais quoi, enfin en toute subjectivité. – En toute subjectivité. – En toute subjectivité, mais ça devrait être le slogan de France Inter, en toute subjectivité, ça devrait être le slogan de France Culture, qui ne devrait pas être l'esprit d'ouverture, mais en toute subjectivité. – Sous-titrage Société Radio-Canada